Nous sommes à Villarreal et on est ravis direct de l'estadio de la Ceramica. La Team Dada, comme d'habitude, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. A l'honneur de cette affiche de la Liga eSports, Villarreal, face au Barça. Le football, c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion, dilatez vos chakras ! Sous-titrage ST' 501 Et voici la composition de Villarreal Disposition assez classique Si qu'avec ce 4-4-2 à plat Ça a permis une bonne nomination de l'espace Alors voici la composition de Barcelone Composition assez offensive avec ce 4-5 à 1 Ou alors 4-2-3-1 Enfant on verra bien Tout ça ce sont que des numéros de téléphone Le coup d'envoi est le 1er ballon de la rencontre Oui, sans commettre de faute La minimale La minimale Arfinia Medri Et peut-être un bon mouvement offensif pour Barcelone Attention à cette passe Devant le but, un ballon bien appuyé Bonne question qui permet de récupérer le ballon Bonne pression défensive Le ballon sort Ferran Torres Ferran Torres Raffinia Pedri Raffinia Jules Koundé Le ballon change de camp Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe On s'attend à une bonne prestation de sa part On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire Ferran Torres Le Barça a tenté de construire Ça joue vers Lewandowski Le goût contrôle Il faut enchaîner Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de voler Mais ne revient pas tant que c'est raté Bonne intervention Le ballon sort en touche Ça sort, renvoie au 6m La minimale On a dû foutir en attaque Il est le pourcentre là peut-être On voit la très belle ouverture Ça joue avec Pedri Avec Pedri Oh oui, la frappe Et le ballon tout droit vers le gardien Sans danger Paris Et c'est vers Gérard Moreno Jérémy Pinot Barcelone c'est un ballon perdu Villarreal qui peut se projeter dans le camp adverse Personne n'arrive à garder cette balle Ferran Torres Par contre ça très dangereux Et le ballon écarté de la zone dangereuse Le gardien qui a réussi à garder le score nul dans ce match Et ce n'est pas fini Pedri Elle a bien joué Il efface sur vis-à-vis Pedri Le ballon pour Lewandowski Un superbe tiré là Oh la volée qui est bien partie Mais elle est manquée de peu Pour attraper un ballon comme celui-ci Il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence Il faut de l'équilibre, de l'équilibre Attention au pressing là La gueule Ah malheureusement la possession est perdue Il y a Il prend là pour le Barça Le coup de s'y fait de l'arbitre Et il prend le dessus sur l'adversaire Et il est sous l'occasion Pardonné Le danger bien repoussé par le gardien Le ballon est récupéré Le FC Barcelone qui a la maîtrise de la position depuis quelques minutes Il y a de l'ambition dans les mouvements Le ballon circule bien Ça devrait amener des situations pour faire la différence Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse C'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement D'accord ? Derni Paretro Derni Paretro Faire reculer ton adversaire, l'empêcher de respirer jusqu'à ce qu'il perd ses repères, c'est ça qui amène le dos. L'ambiance est étendue, le match a devenu épais, et puis tout en coup, l'explosion des joueurs, le coach submerge de bonheur. Allez, on va voir comment réagit Villarreal après ce but encaissé. Attention à ne pas perdre ce ballon, une minute d'arrêt de jeu au minimum. Le ballon pour Lewandowski. Une grosse opportunité, attention ! Et voilà ! C'est un nouveau but ! Ce but qui vient leur offrir deux longueurs d'avance. On revoit sur ces images comment le défenseur évoque sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très bien. La conclusion de cette action, c'est une frappe à saisonnée avec des nuits. Et voilà le coup de Sylvain, l'arbitre qui siffle l'habitant aussi. Depuis le début de la rencontre, on assiste à une véritable masterclass de sa part au milieu. C'est là où le secours, l'extincteur et le gilet de sauvetage dans la même personne. C'est parti, c'est parti ! Le Barça a clairement creusé l'écart. Le début maintenant de la deuxième mi-temps. Le ballon pour Gérard Moreno. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Raffinia. Pedri. Ah non, c'est un ballon perdu par le Barça. Pareil faux. Iremi Pinault. Iremi Pinault. C'est parti. Bonne intervention, le ballon se rend touche. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Jérémy Bidot Le ballon pour Gérard Moreno Le ballon pour Parejo Ah le public l'attend Gagne Parejo Et oui c'est le but Comme quoi voilà Pas de panique Il y a encore du temps Pour recoller au score Celui qui arrive un peu Contre le cours du jeu Parce que l'équipe était soumise A une grosse suppression Finalement c'est une seule occasion Ils arrivent à faire quelque chose Voilà le match peut reprendre Et après ce but marqué Villarreal n'est plus qu'un but de son adversaire Raffinia Robert Lewandowski Et oui c'est une récupération Maréjo Gérard Moreno Gérard Moreno Oui il y a un bon centre Attention La volée est belle Et le poteau a dit non Un peu loin de dévisser Et c'était le but à surer Pedri Et du soutien en attaque Raffinia Ferral Torres Et nous voilà maintenant Dans la dernière demi-heure de jeu Il y a la place pour un bon centre Tentative de reprise Mais c'est manqué Ça passe même assez loin du but Il y avait mieux à faire Sur cette action Que les reprendent du volet directement Tenter le ballon par exemple Et c'est un jouet Lannis Parevo Iremi Pineau Gérard Moreno Alors oui c'est bien joué Et bal ont récupéré Sur cette bonne intervention le ballon pour gérard moreno allez pas s'enchaînent pour construire et aller chercher l'égalisation ballon intercepter ça change de camp c'est rand torres il n'y a des parties dans le dos et c'est encore dangereux c'était l'occasion de croiser encore un peu plus l'écart et voilà c'est fait deux buts d'avance au tableau d'affichage depuis le début dans sa tête c'est clair je ne dribble pas je joue en force dans l'exécution c'est parfait il n'y a même si tu as écrit ça fait trois 1 il n'y a rien du tout et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty et oui je crois bien que l'assistance vidéo sera nécessaire là dessus on va voir ce que va dire l'arbitre et oui c'est une décision difficile à prendre pour l'arbitre parce que c'est vrai que ce ballon semble toucher la main mais cette main n'est-elle pas peut-être collée au corps à vérifier allez l'arbitre qui va se présenter pour donner sa décision et le pénalty est refusé l'arbitre revient sur sa décision et c'est une occasion en or qui s'envole il n'y a la ligne amale et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match le bloc équipe joue pas pour forcer l'adversaire à se détourir Rafinha Rafinha et oui par dessus pourquoi pas la circulation du ballon est rapide les enchaînements sont bons c'est bien joué et c'est bien défendu le ballon est récupéré aïeux c'est perez c'est perez aïeux c'est perez bien ce qui fait cette équipe dans ce match elle a cherché elle a voulu elle a trouvé le chemin de but c'est un but d'avance somme c'est perez pas de ski c'est finalement dégagé ça joue avec Rafinha compliqué là de garder le ballon et le contre est possible maintenant Rafinha et bien vu ça le ballon en profondeur et le ballon passe merci imer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501